Les écoquartiers se construisent en collaboration avec les collectivités. L'ensemble des collectivités des métropoles sont très demandeurs d'écoquartiers. Des nouvelles constructions avec biomasse, avec l'étude de parking en diversité de produits, entre bureaux, commerce, logements. On ne fait plus de quartiers où on ne trouvera que du logement, que du bureau. L'ensemble c'est la diversité entre les logements libres, les logements abordables, les logements sociaux, les bureaux et les commerces. C'est un vrai quartier, ce qui permet également en termes d'économie au niveau des parking, qu'il y a des parking qui sont utilisés la nuit, d'autres le jour, donc d'avoir des économies d'échelle et des économies sur l'ensemble de ces produits dans ces nouveaux grands quartiers, dans des grandes métropoles et ce qui donne un plus pour les habitants en termes économiques, de valeur et aussi de déplacement. Aujourd'hui le déplacement est de plus en plus important, de moins utiliser la voiture. Et dans l'écoquartier, on trouve très souvent maintenant des gens qui viennent habiter et qui sur le couple ou la famille qui habite, il y en a moins d'un qui travaille dans le même quartier. Alors d'être partenaire dans Mark City, c'est la ville de demain, la nouvelle urbanisation, de se dire comment faire évoluer le logement, les bureaux, dans un cadre plus économique, d'une économie d'énergie et vivre mieux dans un quartier. Et dans le nouvel urbanisme qu'on voit, c'est également dans les nouveaux bâtiments où, comme en Europe, dans ses équipes internes, nous avons une équipe de recherche, il y a plus de dix ans, qui fait la recherche sur la nouvelle construction, sur les économies, les matériaux biosourcés, des matériaux, des immeubles comme la tour en bois que nous avons gagné sur Bordeaux, qui est plus de 50 mètres de haut, qui va être la tour la plus haute du monde en bois, qui a 4500 mètres cubes de bois, donc 3500 mètres cubes de bois régional pour dynamiser les filières bois de la région d'Aquitaine, par exemple.